salut les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ce qu'il signifie être un développeur surtout un bon développeur c'est un sujet dont j'ai parlé dans un de mes articles d'accord sur mon blog je vais vous laisser le lien dans la description ok si vous êtes sur youtube ou bien sur facebook ce sera en haut donc c'est un article que j'ai fait en anglais pour une plateforme pour l'une des meilleures plateformes de freelance top top dans lequel j'expliquais en fait ce que signifie être un développeur c'est de ça je vais parler avec vous la programmation le développement c'est le métier d'avenir c'est le métier les plus recherchés à notre époque et si dans 50 ans tous les métiers doivent disparaître je pense que la programmation va faire partie des deux trois derniers à disparaître parce que c'est vraiment c'est hyper important quoi voilà les robots tout ça ils pourront jamais remplacer les programmeurs donc si ça vous intéresse si vous êtes nouveau dans la programmation aussi à longtemps que vous êtes là ce serait bien quand même de savoir quels sont les quels sont les attitudes d'un bon développeur comment les ceux qui durent qui font une longue carrière dans le développement se comportent d'accord donc je fais beaucoup de recherches là dessus et c'est ce que je vais partager avec vous déjà la première chose pour être un bon développeur c'est qu'il faut être curieux pour savoir résoudre des problèmes nouveaux et complexes si vous vous lancez dans la programmation et que vous devez faire un énième site web classique peut-être site de présentation d'une entreprise vous ferez pas long feu là dedans il faut que vous soyez curieux il faut que vous aimiez les nouveaux problèmes les problèmes les plus complexes il faut que vous les aimiez ça va vous amener à penser en dehors de la boîte d'accord ça va vous emmener à voir les choses simplement d'accord et ça vous permet de vraiment bien durer dans ce domaine la deuxième attitude d'un bon développeur c'est une bonne organisation du temps je dis bonne organisation du temps c'est vraiment à prendre au sens littéral parce que le développeur il peut avoir un emploi du temps chargé c'est aussi le freelance et qu'il doit travailler sur deux trois projets donc imaginez qu'il a huit heures devant lui 8 heures du travail d'autre même vont jusqu'à dix heures comment il va organiser ce nombre d'heures pouvoir gérer ces deux trois projets ça c'est ça c'est tout un art d'accord donc sachez juste que vous devez vous attaquer aux tâches les plus importantes si vous prenez deux trois projets chaque projet a un délai il faut savoir s'attaquer aux projets les plus importants en premier il faut être honnête avec votre client si vous si vous devez travailler deux heures par jour sur son projet vous lui dites je vais travailler deux heures par jour parce que je vais essayer de faire chaque jour vous le faites des rapports réguliers une fois si vous avez décidé de réserver deux heures par jour à un projet vous devez travailler que pendant ces deux heures quand les deux heures finissent attaquez vous à d'autres projets c'est ce que les bons développeurs font la troisième attitude dans vos développeurs c'est une suite logique d'accord à la première attitude parce que s'il aime les nouveaux problèmes c'est que forcément il est curieux quelqu'un de curieux c'est quelqu'un qui sort des sentiers battus c'est quelqu'un qui aime explorer de nouvelles choses découvrir de nouvelles expériences il faut que vous soyez curieux cela va vous amener à lire des livres dans le domaine du développement peut-être du marketing du business à lire des livres peut-être d'entrepreneuriat qui sait à vous former aussi énormément vous allez toujours pouvoir apprendre grâce à votre curiosité donc ça c'est hyper important la quatrième attitude c'est que développeurs il à l'esprit de battage voilà si vous voulez le durer dans ce domaine c'est pour moi l'une des plus grandes qualités de vos développeurs il faut que vous aimez partager les choses d'accord il ya il est il est le forum pour partager votre connaissance il y en a plein à commencer par star cover flow jeter il ya la communauté au school il y en a il a énormément pour vous permettre de partager votre expertise d'aider les autres à résoudre leurs problèmes et vous aussi vous permet de grandir parce que en confrontant vos solutions aux solutions d'autres vous voyez des points forcément que vous devez travailler et il ya rien de tel quoi voilà c'est ce qui fait que les meilleurs développeurs dure quand vous prenez l'exemple de linux torval c'est l'inventeur du système d'exploitation linux malgré son âge il a toujours l'esprit vif pour coder c'est c'est parce que les gens pensent toujours plus vieux et moi le côté direct voilà c'est parce qu'à l'esprit de partage il a battu une énorme communauté autour de son produit et les partages d'expérience font que il grandit toujours ok et c'est ce qui fait ce qu'il a aujourd'hui donc il faut vraiment que vous ayez l'esprit de partage la cinquième et dernière attitude dont je vais parler c'est un développeur il doit avoir l'esprit débrouillard il doit être débrouillard attention débrouillard ça ne veut pas dire quelqu'un qui travaille avec des outils de mauvaise qualité ou bien qui aime le travail moyen un bon développeur il aime avant tout faire un travail d'excellente qualité mais quand je dis débrouillard c'est quelqu'un qui aime hacker les choses qui aime trouver des moyens de casser les systèmes pour avoir des résultats assez rapidement et moi je loue vraiment ce genre de qualité ok donc vous devez débrouillard c'est à peu près la suite de la curiosité aussi vous voyez aimer les nouveaux problèmes être curieux et débrouillard voilà donc être débrouillard va vous amener à faire beaucoup de recherches d'accord à faire beaucoup de recherches à être pleine de ressources à découvrir de à vraiment pousser vos recherches pour devenir quelqu'un de bon afin de résoudre les difficultés que vous allez rencontrer donc je vais m'arrêter là ce sont les cinq grandes qualités que vous devez retenir donc il faut que vous aimiez les nouvelles problèmes nouveaux et complexes il faut que vous sachiez organiser votre temps pour avoir l'esprit de partage soyez curieux et soyez débrouillard donc déjà je vous donnez un exercice avant de vous quitter chaque jour réservez vous 15 à 20 minutes et allez par exemple sur médium ou bien sûr le net sur n'importe quel autre site web et s'il vous plaît chercher à lire de nouveaux sujets de nouvelles de nouveaux articles dans le domaine de la programmation ou peut-être que vous êtes dans le domaine de l'entreprenariat lisez prenez 15 minutes chaque jour pour lire un nouvel article c'est hyper important c'est l'exercice que je vous donne faites le sur sept jours ça vous arrêtez dès maintenant quand la vidéo va prendre fin prenez un coup de papier écrivez écrivez cette résolution je vais réserver 15 minutes de mon temps chaque jour pour lire un nouvel article sur et vous donnez vous répérez un site intéressant comme médium peut-être mon blog aussi voilà et vous mettez ça vous collez le papier peut-être sur votre sur le camp de votre ordinateur en post-it ou bien vous le mettez dans un endroit où vous allez le voir régulièrement et s'il vous plaît accorder ces 15 minutes c'est vous que vous le mettez que vous mettez ça en réveil en rappel faites le 15 minutes 7 jours et ensuite venez me dire en commentaire ce que cela vous a apporté ce que vous avez appris et tout c'est ce que je voulais partager avec vous voilà si vous avez aimé et que vous pensez que ça peut aider un de vos amis ou un de vos proches partager la vidéo laissez moi également vos commentaires vos suggestions qu'est ce que vous avez aimé dans la vidéo qu'est ce que vous n'avez pas aimé surtout n'oubliez pas apprenez toujours ciao